Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Sunsport, votre rendez-vous sportif du lundi midi 30 sur le son unique. Et aujourd'hui on parle de football féminin, avec un invité dont le nom vous est peut-être familier, Guillaume Moulec, ancien joueur du FC Nantes de 2007 à 2010, également passé par Montpellier, Lorient ou encore Carquefou pour ne citer qu'eux. Il entraîne actuellement l'équipe féminine d'Orvaux en Régional 1, le troisième échelon national. Il est avec nous en studio ce midi. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, on le disait, vous êtes donc de retour à Orvaux cette saison, vous avez plusieurs rôles au sein du club. Est-ce que vous pourriez nous les décrire brièvement ? Deux essentiellement, c'est que je suis en charge de l'équipe senior, enfin les deux équipes seniors, avec notamment le coaching de l'équipe première. Et puis, on va dire d'essayer de développer la cellule féminine des petites et toutes petites aux plus grandes. Et donc vous avez vos diplômes d'entraîneur, donc depuis combien de temps désormais ? J'ai passé le dernier en 2012, donc ça fait 8 ans maintenant. Alors à côté de ça, vous avez aussi des fonctions à la ligue. Oui. Donc comment vous gérez ces plusieurs casquettes ? Ça ne fait pas un peu beaucoup à charger ? Non, 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 c'est bien réparti, puisque déjà le foot, on va dire, amateur dans sa globalité, c'est le soir. Donc il n'y a pas de souci. Après, au niveau de la ligue, je suis tout ce qui est formation des éducateurs. Et puis les sélections, un peu en stand-by en ce moment, puisqu'il n'y a pas de regroupement. Mais ça, c'est en journée où les seules choses qui peuvent un peu se marcher dessus, ce sont les sélections et les matchs le week-end. Alors en stand-by, malheureusement, justement, le championnat, il est à l'arrêt depuis le 25 octobre, juste avant le deuxième confinement. Vous, vous n'avez disputé que trois petits matchs de R1 en début de saison. Et vous aviez bien commencé avec deux victoires et un match nul en trois matchs. Oui, bien commencé. Après, on a eu un match qu'on n'a pas pu jouer par rapport au Covid. Et la saison était à peine démarrée par rapport au championnat. Mais c'est comme ça. Je ne pense pas qu'elle puisse se terminer de toute manière. Il faut être réaliste. Donc la compétition va manquer. La compétition manque. Et puis, on aurait aimé continuer cette saison normalement, déjà en ayant déjà connu la saison dernière avec des arrêts. Mais bon, on s'adapte. Donc vous l'avez dit, vous redoutez que la saison ne puisse pas reprendre du tout en 2020-2021 ? Sincèrement, si on pense au niveau joueur, tous les niveaux amateurs, pour moi, il faudrait au moins un mois et demi avant qu'un joueur puisse faire un match entier. Parce qu'on ne parle pas juste de la reprise de foncier où là, en trois semaines, on peut essayer pour les meilleurs tenir un match. Mais après, il y a tout ce qui est musculaire, articulaire. Et puis là, il peut y avoir beaucoup de blessures, beaucoup de casse. Donc non, pour moi, c'est complètement utopique de vouloir reprendre au bout de trois semaines, comme avait dit un médecin au niveau de la FED. Alors, on imagine que vos joueuses sont frustrées. Comment elles la vivent, cette période ? Loin des terrains. Moi, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'il y a beaucoup de monde, que ce soit des joueurs ou des joueurs-joueuses, ou même bénévoles qui venaient aux entraînements, qui trouvent autre chose à faire de leur temps et qui trouvent plaisir à faire autre chose. Et les ramener au foot, ça ne va pas être forcément simple pour tout le monde. Donc je pense qu'il y aura un peu de pertes. Maintenant, en ce qui me concerne dans mon groupe, on va dire, c'est la compétition. C'est vraiment ça. J'ai un groupe de joueuses qui adorent la compétition et je pense que sans compétition, il n'y a pas trop de but. C'est comme un coureur qui prépare une course et puis là, en fin de compte, il prépare quelque chose. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'échéance, donc difficile de tenir tout le monde concerné. Et en plus, on le sait, dans une équipe, la bonne ambiance, la complicité, c'est important. Comment vous faites pour parvenir à maintenir ce lien entre les joueuses, le staff, les bénévoles ? Là, c'est très compliqué. Très compliqué. On va essayer de faire des choses en fonction de ce qu'on peut maintenant avec les nouvelles règles qui vont être mises en place. Mais ne pas pouvoir s'entraîner, on va dire, un minimum normalement, avoir un minimum de filles, ne pas pouvoir rester bon à un verre après pour pouvoir discuter, échanger comme ça se faisait, ce n'est pas facile. Donc, il faut essayer d'inventer, de se réinventer et au bout d'un moment, on tourne un peu en rond quand même. Il faut se l'avouer sur le terrain. Donc, on l'a dit, plus de matchs depuis le 25 octobre. Est-ce que vous avez tout de même pu vous entraîner depuis cette date ? Oui, on s'entraînait jusqu'au confinement à 20h. On avait proposé trois entraînements, donc deux en fin de journée au maximum en finissant à 19h30 et puis un le samedi matin. Là, jusqu'à maintenant, on ne gardait que le samedi matin puisque c'était encore possible. Et donc, on essaie de faire au mieux pour proposer, moi, aux filles de toute catégorie d'âge, puisque je m'en occupe, mais au niveau du club, à Orvaux, on essaie de faire en sorte d'avoir un maximum d'entraînement et puis remplacer les créneaux de match par des créneaux d'entraînement. Et un entraînement sans compétition, sans objectif, ça ressemble à quoi au final ? À la rigueur, ce n'est pas ça qui est le plus dérangeant. Ne pas avoir de compétition, d'objectif, ça ne va plus être dans la tête, dans le travail. On pourrait le faire. Mais là, ne pas avoir de jeu, de pouvoir jouer avec des contacts. Là, on tourne vite en rond puisqu'on ne travaille que sur des... Il n'y a pas de duel, il n'y a rien. Donc, ce n'est pas vraiment l'essence même du foot. S'il n'y avait pas de match et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, on pourrait faire des matchs amicaux, des oppositions en interne. On pourrait se débrouiller. Mais ce sont les restrictions de contact qui sont les plus embêtantes. Et donc, vous, vous devez penser des exercices un peu plus différents, peut-être ? Oui. Après, il n'y a pas non plus pléthore d'exercices où on peut amener des choses ludiques. Je pense que beaucoup d'entraîneurs, pour être aussi notamment à la ligue et puis échanger avec d'autres éducateurs, on tourne un peu en rond. On essaie de faire en sorte que les joueurs viennent et prennent du plaisir. Donc, beaucoup de travail devant le but, beaucoup de travail technique et des choses ludiques. Mais bon, on a hâte de reprendre quand même. Alors vous, au cours de votre carrière professionnelle, on a dit le FC Nantes, Montpellier, Lorient notamment, vous avez connu beaucoup d'environnements, beaucoup d'entraîneurs différents. Quelles sont vos sources d'inspiration au niveau de l'entraînement ? La perte qui m'a le plus marqué, c'est à Lorient, avec Christian Gourcuff, d'ailleurs, qui s'est fait virer du FC Nantes il y a peu. Parce qu'avec des entraîneurs comme ça, qui ont une vraie philosophie de jeu, on comprend l'importance de beaucoup de choses, en fin de compte. Et notamment du travail technique, de la base, en fin de compte, que bien souvent, quand on est pro, on se dit, c'est bon, c'est acquis et il n'y a plus besoin de la travailler. Or, c'est l'inverse, c'est là où il faut être plus précis et le travailler encore plus. Donc, c'est là où j'ai le plus appris. Après, mon centre de formation à Montpellier, qui est une belle école de football, beaucoup aussi. Et le centre de formation, vous avez connu Michel Darzac-Arient, notamment. Sur la fin, oui. Sur la fin. Et qui vous a fait revenir au FC Nantes ensuite, c'est lui qui l'a choisi ou ? Oui, il était à l'époque. Alors, c'était le début de la perte de mouvement, puisque lorsque j'ai été contacté par le FC Nantes, j'étais à Lorient. Et c'était juste avant l'arrivée du président actuel. Et c'était Michel Darzac-Arient et Japhat Endoram qui m'avaient appelé. Donc, voilà, c'était fait comme ça. On va revenir un peu sur le football féminin. Vous qui avez évolué au plus haut niveau du football masculin, comment vous décririez les différences entre ces deux styles de jeu peut-être un peu différents ? La mentalité et l'approche sont différentes. Au niveau des filles, on n'est pas du tout dans la même approche. Il y a une approche beaucoup plus disciplinée du jeu, où elles arrivent à être rigoureuses, on va dire 90 minutes. Je pense que ça nous manque de concentration, nous, ou l'envie de jouer qui fait que les gars, quand on leur dit des choses, en majorité, pas tous, en majorité, on a l'impression qu'au bout de 10 minutes, ça y est, ils jouent comme ils jouent. Après, oui, il y a moins de puissance, il y a moins de vitesse, mais par contre, c'est tout aussi intéressant puisque c'est différent. Donc, les filles seraient plus assidues, quelque part ? Voilà, un peu comme dans la vie, on va dire. Mais bon, le pourcentage est le même que dans la vie. Il y en a chez les gars, des mecs assidus, et puis chez les filles, il y en a un peu moins. Dans la région, quand on parle de football féminin, on pense bien sûr au FC Nantes. Le club a un peu tardé à lancer sa section féminine en 2012, mais avec un budget élevé, l'équipe a monté les échelons. Et aujourd'hui, aux portes de la première division, est-ce que vous pensez qu'elles vont y arriver à atteindre cette première division ? Oui, 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 carrément. Il y avait besoin de ça dans la région. Nantes a pris du temps. Ils ont pris un moyen où ils sont repartis d'en bas pour pouvoir faire leur propre équipe, leur propre cellule féminine. Et du coup, ça met un peu de temps et ils n'ont pas de chance parce que l'année dernière, entre l'année dernière, le Covid et puis cette année, je pense que cette année, ils avaient vraiment moyen de monter. Je ne sais pas comment la D2 féminine va finir, mais dans très peu de temps, ils seront en première division. J'espère pour eux, en tout cas. Merci beaucoup, Guillaume Moulec, d'être venu dans les studios de Sun. On rappelle que vous êtes désormais entraîneur et responsable de la section féminine du club d'Orvaux en Régional 1. Oui. Sunsport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain à la même heure, midi 30, pour un nouvel épisode. Votre prochain rendez-vous sportif sur nos antennes, c'est jeudi, pour le retour de la Ligue des Champions à la H-Arena. Le HBC Nantes reçoit Cellier, match à suivre à partir de 20h45 sur notre web radio Sunsport. À suivre sur Sun, dans quelques minutes, le flash info de 13h. Ce soir à 18h, ne manquez pas le fil de l'histoire qui parle consommation relocalisée cette semaine. Bonne journée, à l'écoute du son unique. Bonne journée.